Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après on peut très bien tomber sur un blessé ou même un mort Le panneau arrière là il a l'air d'avoir dégusté là Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à deux titres à la première et c'est clair c'est que tout bâtiment à la mer participe à des opérations de sauvetage et ensuite effectivement on est dans une zone où il ya une densité de trafic assez importante donc tout bâtiment qui est comme ça à la dérive pas forcément dont la position est pas très claire et potentiellement suspect basé à fort-de-france en martinique le ventoze frégate de surveillance de la marine nationale et le bras armé français de la lutte contre le narcotrafic avec 95 marins à son bord ce bateau de guerre intervient en haute mer pour saisir des quantités de drogue et démanteler les réseaux criminels l'arc caribéen zone maritime grande comme deux fois la méditerranée est un lieu de passage incontournable du trafic de stupéfiants en direction de l'amérique du nord de l'europe et de l'afrique de l'ouest et place les anti françaises au coeur de ce commerce illicite chaque année environ mille tonnes de cocaïne sont produites en amérique du sud avant d'être diffusé dans le monde 30% de cette production soit 300 tonnes seront consommées en europe le marché prospère et la demande des consommateurs ne faiblit pas en 2014 une tonne 300 de drogues ont été interceptés par la marine nationale pendant un mois nous avons embarqué à bord du ventoze poursuivre cette chasse aux trafiquants martinique port de fort de france le jour se lève sur la base navale de la marine nationale après deux mois d'arrêt les marins du ventoze montent à bord de leur frégate pour une nouvelle mission en mer des caraïbes pendant un mois ces marins vont être isolés du reste du monde et pourtant les sourires se lient sur leur visage vivre en mer c'est le métier qu'ils ont choisi les deux machines arrière 0 ça fait deux mois deux mois et demi effectivement qu'on est retourné en mer parce qu'on était dans une période de réparation il faut faire travailler 95 quasiment 100 personnes en même temps donc effectivement ça demande pas mal de mettre de l'huile dans les rouages de tout orchestrer donc ça va être un peu le but des premiers jours de mer jusqu'à ce qu'on arrive en tout cas à porto rico où nous serons mercredi prochain le ventoze s'éloigne de son port d'attache à seulement quelques milles des côtes martiniquaises l'équipage est déjà soumis à un exercice grandeur nature les marins doivent impérativement retrouver leurs automatismes indispensable lors des missions réelles contre les narcotrafiquants l'équipage n'aura que quelques jours pour être prêt 1er scénario interception d'un go fast en pleine mer pour ce type d'intervention périlleuse le ventoze doit déployer de gros moyens les tracos une embarcation rapide pilotée par des commandos marines et l'hélicoptère panthère avec à son bord deux snipers on revoit toutes les phases les phases d'une intervention un peu type une intervention contre un go fast go fast ça porte bien son nom c'est des embarcations qui vont vite c'est pour intercepter ce type d'embarcation qui nous font vraiment tout le couple les trois éléments c'est à dire l'hélicoptère avec les tireurs d'élite l'embarcation rapide type commando avec à bord l'équipe de visite et le bateau en plus voilà donc c'est vraiment la mise en oeuvre de ces trois éléments qu'on est en train de de réviser on fait nos gammes ce sont des embarcations rapides appelées go fast que chasse le ventoze des bateaux survitaminés à la coque semi rigide équipés de moteurs ultra puissants leur rôle rallier les côtes des différentes îles de la caraïbe le plus vite possible à leur bord des centaines de litres de carburant et des quantités importantes de drogue lors d'une mission réelle le bateau est pris en chasse par l'hélicoptère qui pourra le stopper à tout moment après les tirs de sommation des snipers effectué warning avant tir d'avertissement si pas de réponse effectué tir d'avertissement notre relation effectué le pantal est en train de se positionner il est positionné pour l'appui on va redonner la prise d'autopos vers prise de contrôle quand le go fast est immobilisé l'équipe d'intervention doit maîtriser l'embarcation et constater la présence de drogue donc vous confirmons test positif l'exercice est réussi le panthère et l'équipe de visite regagne le ventoze normalement la prochaine fois qu'on s'équipera dans cette configuration c'est pour repartir sur un cas réel donc nous c'est le on va dire c'est la dernière marche avant le vrai début des opérations tu mets un grand coup de doigt même au deuxième coup ça ça veut dire que tu allais mettre un grand coup de doigt d'accord tu vois pourquoi je fais tirer en double action et en simple action c'est pour pouvoir faire la différence entre les deux pour faire entre guillemets un tir de combat par la suite d'accord voilà au résultat ok ces hommes qui s'entraînent au tir sont les membres de l'équipe de visite accompagnés par les commandos marines une composante des forces spéciales ils doivent monter à bord des embarcations suspectes et répondre à la menace des présumés trafiquants pour ça ils s'entraînent à l'assaut maritime technique qui consiste malgré leur petite embarcation à passer à l'abordage de bateaux bien plus imposant dans cet exercice c'est le ventose qui est pris en chasse par l'étraco de l'équipe de visite du cargo au go fast les marins doivent pouvoir arraisonner n'importe quel type de navire la preuve en 2006 l'équipe de visite du ventose monte à bord du ciudad de oviedo un cargo panaméen après trois jours de recherches ininterrompues les marins découvrent quatre tonnes 3 de cocaïne cette saisie est un record c'est la plus grosse jamais réalisée par la france on est dans le ciel le bateau continue sa route vers porto rico la préparation aux opérations réelles aussi les entraînements vont se poursuivre à un rythme élevé dans l'attente d'une interception le ventose est un bâtiment de guerre de 100 mètres de long et de plus de 4000 tonnes qu'il faut pouvoir manoeuvrer à chaque instant c'est en passerelle que tout se joue sous les ordres du chef de car et du commandant pilfer cédric surtout juste de l'école d'officier à la recherche d'aventures il a choisi le ventose pour être dans l'action des missions de lutte contre le narcotrafic mais il va devoir faire ses preuves en passerelle je suis donc en tant que on va dire navigateur on pilote le bateau et on gère la vie du bord en même temps c'est à nous de gérer les routes à bord depuis six mois il est en formation pour devenir chef de car là je suis donc en double de quelqu'un donc je vais le remplacer à l'été prochain je profite donc de cette liberté pour on va dire apprendre le bateau me l'approprier justement aujourd'hui le pacha souhaite tester cédric sur un exercice de manoeuvre l'exercice des croisillons poste de manoeuvre dans la machine pour croisillons vous voulez des conseils ou vous je vous laisse tranquille et jusqu'au bout pour cet exercice cédric sera évalué par le premier maître xavier chef de car depuis plus de dix ans et jean le commandant adjoint opération d'où vient le vent le vent vient de montrez moi sur le plan de mettre avec votre main si vous voulez le vent il vient de travers les croisillons ce sont ces petites bouées pour valider son exercice cédric devra arrêter le ventoze à leur niveau ce test est redouté par tous les marins car avec un navire d'une telle envergure cédric devra être capable d'effectuer les accostages les approches sur les navires suspects et les ravitaillements en mer c'est une manoeuvre spécifique on s'entraîne à être très précis donc en gros c'est pour entraîner les chefs de car à manoeuvrer à manoeuvrer le bâtiment pour avoir une précision la meilleure possible sentir le bateau c'est pas toujours évident suivant les conditions de vent quand il n'y a pas de vent quand il y en a beaucoup etc le bâtiment se comporte pas de la même façon et voilà donc c'est pas toujours facile rien de 245 là en gros de donner juste des angles de barre ça suffira basta c'est très dur pour lui d'assez faible vitesse de maintenir un cas comme ça vous avez vraiment le contrôle vitesse doc 4 6 stopper c'est la prise stopper cédric n'est pas tout à fait satisfait de sa manoeuvre le croisillon n'a pas touché la coque du bateau quelques mètres d'écart à cause d'un ordre mal transmis du coup il y avait bien eu une erreur de délai de réglage mais sinon on était bien le définir sur là où il devait être il a fini de longueur derrière c'est conforme à l'idée en latérale moi ça me convient après notre commandement de 15 mètres 20 mètres 20 mètres commandant en latérale c'est acceptable acceptable les marins s'entraînent sans arrêt pour être le plus précis possible une simple erreur de réglage peut altérer toute une manoeuvre je te laisse t'annoncer c'est là qu'on commence à voir les notions de distance et qu'on commence à vraiment à sentir le bateau à savoir comment comment il comment il réagit c'est quand même plus de 4000 tonnes à déplacer donc pour freiner ça c'est pas ça c'est pas si simple si facilement que ça et donc c'est vraiment un très bon exercice pour les chefs de quart pour pour la manoeuvre bon voilà c'était la première fois donc c'est plutôt pas mal passé après il faut encore un peu plus se sentir et un peu plus d'exercice pour pour se perfectionner la première journée d'entraînement s'achève les marins vont pouvoir profiter de quelques heures de détente subitement le ventos est appelé pour une opération au large de la dominique l'alerte est donnée par l'organe de renseignement américain la jatf basée à quai ouest en floride au milieu de la nuit un bateau de pêche et un go fast doivent réaliser un échange de drogue en pleine mer en passerelle toutes les sources de lumière sont coupées le ventos doit être le plus discret possible le moment tant attendu par l'ensemble de l'équipage est arrivé les marins prennent leur poste de combat on a du renseignement qui nous dit qu'on a un cas narcotrafic ce soir donc on est en train de se préparer à l'éventualité d'un rendez vous on se prépare à essayer d'intercepter cette le passage de cargaison de drogue entre le bateau de pêcheurs et ce qu'on appelle le bateau fille qui serait un bateau rapide ce qu'on appelle un go fast le bateau fille c'est le nom donné à l'embarcation qui réceptionnera la cargaison de drogue dans le cadre de cette opération un go fast la drogue lui sera livré par un bateau de pêche le bateau mère on a joint car tu m'acheter là tu réponds la vie s'il te plaît le chat est tellement veilleur j'ai mis en dehors tu continue à chauffer que j'y viens voilà ils peuvent être partout les mecs ça commence maintenant on essaye de dérouler l'ensemble des actions de coordonner les équipes du bord et de prendre en compte un petit peu les éléments extérieurs pour mettre en place le piège l'opération est lancée l'équipe de visite se prépare à embarquer dans les tracos de nuit sans visibilité ils vont être guidés par l'hélicoptère pour rejoindre le point de rendez vous pour tous veille attentive pendant le raid il est possible c'est pas exclure on est l'un des clients qui soit soit pas très loin de notre route donc on reste attentif sur la veille optique voilà et qu'on a le client en vue on ne lâche pas si c'est bon pour le matos on va passer passe zodiac à l'arrière on se met dans l'ordre et on attend à côté du 40 chevaux que les drago soient à l'eau pour embarquer on va se rendre sur place avec l'aide de l'hélicoptère essayer de retrouver le go fast le vento se travaille en coopération avec un avion de reconnaissance américain et un bâtiment de la marine anglaise le saverne tout le dispositif se met en place on a prépositionné l'embarcation avec l'équipe de visite l'hélicoptère va décoller dans deux minutes et un petit peu dans notre sud là vous avez un bâtiment de la royal navy qui est également sur zone et qui participe aussi à cette opération jean et son équipe coordonne le dispositif mis en place depuis le centre opérationnel de fort de france c'est dans cette pièce exiguë bourré d'électronique que le commandant peut suivre en temps réel les déplacements de l'hélicoptère et de l'étracos hélicoptère va aller faire une recherche maritime et dès qu'ils trouvent on est prêt on peut sauter dessus une longue traque commence en attendant un signe du go fast le vento reste en alerte c'est parti pour durer parce que on a du renseignement on sait qu'il va se passer quelque chose mais après plusieurs heures de recherche de nouvelles informations vont modifier les plans de l'opération alors renseignement nous indique que vous pourrez potentiellement avoir un retard 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 c'est toujours comme ça le renseignement c'est jamais fiable à 100% on s'adapte à la minute près on a des infos qui arrivent et demi-heure toutes les heures il faut sans cesse se reconfigurer pour que ça fonctionne même s'il ya que 10% on tente quand même parce que c'est 10% là bas on peut pas les perdre une heure du matin l'échange de drogue entre les trafiquants n'aura finalement pas eu lieu après quatre heures d'attente en mer l'équipe de visite remonte à bord de la frégate on a un coup dans le vide ça arrive ça arrive de temps en temps on va changer changer de tenue c'est bon on va rincer tout seul c'est bon on pourrait repartir allez je vais sécher mon arme forcément pour les équipes on attend on espère un contact on espère quelque chose et puis voilà on attend dans la nuit dans la nuit dans la nuit et puis ça vient pas la nuit à demain les gars les spécialistes de la lutte anti-drogue le savent c'est leur patience qui fera la différence pas de répit sur le ventoze les exercices s'enchaînent un feu s'est déclaré à bord à tous d'avien pour exercice pour exercice un crash hélicoptère pendant vol deux mois et demi d'arrêt c'est long il faut tout revoir de fond en comble la force est stoppée force est stoppée ok force est stoppée on fait la surpression par le mot des à deux du mou sur l'attaque il y a le feu est au fond à gauche la zone a été évacuée allez tireurs regardez moi paris qu'on tirait de votre détente je me suis dit m'embûter par le coup c'est juste cette phase-là à corriger sinon le tir était très ok début d'attaque reçu de l'attaque il m'a dit inconscient il respire avarie de barre avarie de barre l'armement du local bar à son poste de direct ce largage prévu des cibles 9h40 de maîtriser le feu est maîtrisé en buanderie la zone avant est évacuée enfin l'exercice c'est bon pendant ces répétitions l'ensemble des matelots comme des officiers sont mis sous pression l'exercice de sécurité a été intense cédric attend maintenant d'être débriefé on fait gaffe à pas de faire bouffer par la joie à feu parce que là en gros c'est la joie à feu qui a fait des délits par au moins genre les pompiers ils partent et je savais pas trop pourquoi à toi d'anticiper aux commandes des pompiers de façon dès le début la première des choses à faire c'est de demander second délégé mais surtout surtout une relève du gira l'équipe médicale est demandée de plage arrière premier exercice pour se mettre dans le bain donc non non là ça a été à peu près réussi puisque les temps ont été respectés c'est bien les réactions prioritaires étaient là donc ça va demander encore un peu d'entraînement pour que ce soit bien tout huilé mais c'est sur la bonne voie ces exercices de sécurité seront répétés encore et encore chaque geste doit devenir automatique avec ses simulations cédric apprend à ne plus hésiter pour prendre la bonne décision au bon moment les phases où on pense moins maîtriser la situation et donc là où le doute commence à le doute commence à m'habiter et donc voilà forcément on commence à se demander si on fait les bonnes actions ou pas c'est sûr c'est là où la pression commence à monter mais on nous apprend je pense à donc à surpasser cette pression et donc le plus important c'est de prendre une décision et ne pas en prendre va aggraver la situation la nuit tombe sur la mer des caraïbes pendant que l'équipage se repose certains marins commencent leur journée il est deux heures du matin et l'ox à faire dans son fournil chaque nuit il prépare le pain pour tout l'équipage en mer éloigné de tout les marins attachent de l'importance à ces petites choses qui les rapprochent de leurs habitudes à terre le reste de l'équipage se lève et chaque marin prend ses fonctions au sein de son département en salle des machines une ronde est effectuée toutes les heures pour s'assurer du bon fonctionnement des quatre moteurs et en fond de cale chaque semaine c'est le même rituel poire au sirop pareil cocktail de feuilles pareil feta brevi le commissaire gabriel et son commis thomas passent en revue les vivres du bateau pour tenir en mer sans ravitaillement le ventoze charge plus de quatre tonnes de vivres et des milliers de litres d'eau pour nourrir 100 marins pendant un mois autant de conserve et d'aliments nécessaires à la préparation des trois repas par jour de l'équipage une gestion difficile effectuée toutes les semaines quand on a une mission d'un mois d'un mois et demi on essaie de calculer en fonction du nombre de repas et on fait nos sorties et nos prévisions de commandes en fonction de ça tout en sachant qu'on doit garder un stock supplémentaire toujours d'alertes dans le cas où la mission augmenterait en temps où on resterait en mer plus longtemps comme il ya plusieurs milliers d'articles qu'il faut qu'il faut administrer alors du coup il faut ni plus ni moins que faire des inventaires et s'assurer de la du respect des dates de péremption etc donc c'est ce qu'on va faire ce matin et les cookies les menus sont faits à l'avance et en fait c'est un dialogue qui a entre le commis et le chef de cuisine pour déterminer ce qui paraît opportun en fonction des différents événements du bateau thomas n'est pas que commis à bord il doit également endosser d'autres rôles au sein du bateau en fonction de l'activité du bâtiment je suis au niveau de tout ce qui est soutien un peu logistique donc apporter tout ce qui est bouteille d'eau lors d'exercice sécu nettoyage des masques je suis aussi un petit peu au niveau du reconditionnement des pompiers lourds c'est quelque chose de normal pour nous militaires marins de tout le temps voilà j'étais cuisinier avant on était cuisinier mais on est aussi on a un rôle sécu à tenir pour organiser notre travail en fonction de ça en fonction des exercices bâtiment de guerre lieu de vie usine et héliport le venteau est une vraie base militaire flottante dédiée à la lutte contre le narcotrafic qui ne peut accueillir que 100 membres d'équipage mettre en oeuvre ce navire de combat exige des marins qu'ils assument plusieurs fonctions à la première alerte le boulanger devient artilleur mais aussi brancardier et le chef cuisinier devient secouriste c'est un petit peu la tradition dans la marine nationale c'est qu'on a double rôle et triple rôle et il ya trois jours justement j'étais brancardier pour un crash hélicoptère mécaniciens barreurs timonier plongeurs tous sont capables de changer de rôle j'arrive de la cuisine j'étais en plein service et donc je prends mon rôle d'échelle de pilote et en même temps traverser traverser de l'embarcation le ventoze arrive enfin dans sa base navale des gares de côte américain à porto rico futur 52e état des états unis le commandant attend toujours des informations sur l'opération là j'ai demandé après avoir passé moi on déclarera maintenant de peu 5 degrés à gagner allez 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 loïc commence à larguer ta bosse petite pause pour les marins après ces cinq jours d'entraînement intensif 60 mille bateaux traversent chaque année les trois millions de kilomètres carrés de la mer des caraïbes la zone à surveiller est colossale et la france ne peut agir seule le commandant profite de cette escale pour entretenir les relations diplomatiques avec les pays engagés dans la lutte contre le narcotrafic basé sur l'échange de renseignements la coopération internationale est une nécessité états unis france grande bretagne et pays bas font partie des pays qui travaillent de concert pour combattre le commerce de la drogue le renseignement c'est ce qui fait qu'on n'est pas en train de rechercher toujours tout du moins une aiguille dans une botte de foin la plupart des pays de l'arc caribéen coordonne leur effort dans la lutte contre le narcotrafic ça passe bien évidemment par de l'échange de renseignements puisqu'on suit un peu tous les mêmes clients donc il y avait une structure qui s'occupe de tout cet échange de renseignements avec les gardes côtes américains notamment ben là pour les modalités restent à prépiciser mais voilà l'idée c'est que nous nous partirons en mer un peu dans leur zone ils auront aussi également des bâtiments à la mer à ce moment là des aéronefs qui travailleront pour américains qui travailleront justement au service de tout le monde et c'est tout cet échange d'informations de qui prend le lead à quel moment sur quel type d'opérations qu'on est en train de regarder un petit peu la durée de l'escale est subitement écourté un renseignement indique que les trafiquants doivent procéder au chargement de la drogue en pleine mer l'équipage est rappelé à bord à 15 points de situation selon le renseignement un go fast sur les parties de la dominique pour un rendez vous prévu à 10 heures pas de communication mcon votre radar est off à yes tout off on sera en attitude numéro 1 le chef de red c'est vous c'est toi pour les points il est de main avant on fait décoller les panthères 9h45 ensuite on vous met à l'eau à ce point là vous ralliez points c le rendez vous qui était hier soir il a lieu ce matin et pas tout à fait là où au même endroit que ce qu'on avait prévu mais en endurance et on a vu voilà on a vu le bateau partir le bateau fille donc à priori ça va ça va taper ce matin on va voir poste de combat à narco poste de combat narco sur go fest le renseignement s'est précisé tard dans la nuit et le rendez vous devrait avoir lieu ce matin pour la seconde fois le ventoze redéploie son dispositif le centoze de ventoze les tracos sera sur ce dans 13 minutes le centoze c'est l'acronyme pour centre opérationnel interarmé installé à fort de france il suit et contrôle par liaisons satellites toutes les étapes de l'opération en temps réel on va investiguer à l'ouest pour voir s'il voit une piste ensuite il va il va remonter voir parce qu'on a eu une détection un peu plus haut dans le nord est du point de rendez vous le go fast est bien parti de la dominique mais il faut maintenant le localiser à bord de l'hélicoptère les tireurs d'élite le chef navigation scrutent l'horizon à la recherche du hors bord mais toujours aucune information du bateau mère censé livrer la cargaison le panthère a repéré a repéré une embarcation rapide qui fait route vers le point de rendez vous donc jusqu'à là tout va bien à priori la description qu'il en fait correspond aux photos éventuelles qu'on a pu avoir pour l'instant ça sent bien parti il n'a plus qu'à trouver le bateau merde enfin l'hélicoptère repère le go fast après plusieurs heures de vol mais toujours aucun signe du bateau de pêcheurs et les réserves de kérosène diminue de minutes en minutes parce que le problème c'est que là il sera enfin d'ici peu de temps il va être obligé de toute façon de revenir ravitaillé pour faire un terrain parce qu'il n'aura pas assez d'un mais le comme un petit coup voilà de toute façon nous pour une intervention là on sera obligé de faire de refaire un ravitaillement ah oui parce que si s'il aille un rendez vous le temps qu'on laisse la mère un peu s'éloigner ou du moins la fille un peu s'éloigner de la mère ce temps là fera qu'on aura besoin de faire un ravitaillement il est sur le point de rendez vous et il est en train de il a fait demi-tour il est un sillage au 090 sur un éventuel bâtiment qui aurait fait le rendez vous exactement pas de visuel sur un bateau mère brutalement l'équipage du go fast semble changer ses plans en amorçant un retour vers la dominique anticipé le scénario prévu par les trafiquants est la tâche la plus difficile pour le ventose intercepter le go fast ou le laisser filer la mauvaise décision pourrait compromettre toute l'opération c'est pas impossible qu'il y ait un rendez vous mais que là il est en s'il avait déjà eu rendez vous il serait déjà en train de tailler la route il sera en train de rentrer à la maison tout a prouvé qu'il n'a pas eu que le rendez vous n'a pas eu lieu voilà que donc tout le monde lui comme nous autant la tapouille l'hélicoptère donc à détecter une embarcation qui s'apparente fort probablement enfin si on a quasiment sur accès l'embarcation qu'on suspecte par contre pour l'instant on n'a pas eu le bâtiment qui serait le livreur donc on est vraiment dans l'explicatif de savoir est ce que la livraison a eu lieu pas lieu ce qu'il est lui-même en attente du livreur voilà donc c'est toutes ces questions là qui sont très un petit peu de se poser avec là dessus vient le temps que peut passer l'hélicoptère en vol qui n'est pas infini aussi voilà donc on est vraiment dans ses problématiques faire revenir l'hélicoptère le laisser le ravitailler le renvoyer on bâtit des hypothèses quoi voilà reste que le rendez vous a lieu il est rentré est ce que tout est annulé beaucoup de questions et peu de repas l'équipe de visite toujours en mer attend les ordres du commandant l'hélicoptère ne peut partir en vol que quelques heures car ses réserves de carburants sont limités à court de kérosène il se pose pour ravitailler ok tout bien reçu donc je vous confirmez on interviendra pas dessus on le laisse rentrer une nouvelle fois l'opération est mise en attente l'avion des forces américaines relaie l'hélicoptère pour surveiller le go fast et l'approche éventuelle du bateau de pêche l'opération est cependant loin d'être terminée pour le moment rien de plus on a attendu et on va continuer je pense qu'on chasse voilà la chasse continue cela fait plus de 72 heures que l'opération a débuté pendant la nuit une information décisive a confirmé que les efforts engagés par l'équipage n'ont pas été vains la frégate britannique a enfin identifié un bateau de pêche qui semble faire route vers le point de rendez vous de son côté l'équipage du panthère a pu aussi localiser le go fast et le prend en chasse tous les éléments semblent présents pour que le rendez vous est effectivement là au lever du soleil l'échange a bien eu lieu les tracos et le panthère poursuivent le go fast pendant que le bâtiment de la marine anglaise doit à raisonner le bateau de pêche on se met en drogue discrète sur l'arrière du go fast c'est la cause autonome pour allier le client démasquage dans trois minutes aujourd'hui on a l'hélicoptère signifié l'hélicoptère en approche de la cible seuls preuves du trafic de stupéfiants les marins doivent absolument récupérer le ballot de drogue sans cet élément ils devront laisser repartir le go fast le temps joue contre l'équipe de visite le ballot menace de couler le ballon en premier l'embarcation en deuxième une fois à bord l'équipe de visite maîtrise les trois suspects et fouillent l'embarcation les trois hommes et la drogue sont emmenés à bord du ventoze le go fast se sera récupéré par les autorités dominicaines sa valeur est d'environ 500 mille euros la perte est conséquente pour l'organisation criminelle c'est pas dix ans maintenant notre rôle ballon va faire des tensions en fait on va les sécuriser et on va les mettre dans un endroit pour les laisser se reposer et puis garder un oeil sur eux faire de la surveillance jusqu'au temps qu'on fasse l'arrivée à fort de france pour ensuite qu'ils ont apporté le service policier de fort de france c'est de l'herbe qu'elle teste c'est bien de l'herbe au final la saisie sera d'une vingtaine de kilos de marihuana dès l'arrivée du ventoze à fort de france les trois hommes seront remis à l'antenne caraïbe de l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants la marchandise elle sera détruite une semaine plus tard une nouvelle opération amène le ventoze au sud ouest de saint martin cette fois ci la drogue est transportée par un caboteur le lady margaret 524 kg de marihuana sont saisis pour une valeur estimée de 2 millions 600 mille euros à la revente quelques jours après le ventoze arraisonnera un voilier transportant 86 kg de cocaïne ce ne sont pas moins de 20 arrestations qui seront effectuées en métropole et en italie un véritable coup porté à un réseau criminel international qui s'étendait de la côte d'azur à la tristement célèbre mafia calabraise la drangheta la mission du ventoze s'achève avec trois saisies une campagne exceptionnelle depuis le début de l'année 2015 4 tonnes de drogue ont été retirées du marché sa présence dans l'arc caribéen permet d'agir à la source du trafic et porté de sérieux coups au réseau criminel go fast voiliers cargo et mini sous-marins de poche les narcotrafiquants font preuve de faculté d'adaptation et de mobilité sans limite aujourd'hui les trafiquants multiplient les voyages intercontinentaux rarement à vide afin de rentabiliser au maximum leur business estimé à plusieurs centaines de millions de dollars malgré une coopération internationale dont les succès sont notoires et les moyens importants engagés par la france pour lutter contre le trafic de drogue les réseaux criminels demeurent encore insaisissables grâce à leur puissance financière et leur ingéniosité hors norme sont on quand on 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 on